Bonjour et bienvenue chez Mister and Mrs Grimm. Juste Mister parce que Mrs... Elle cherche encore des excuses, pas de baby-sitter, pas de machin. Le jour où Mrs décidera, elle reviendra. Bisous ma chérie, prends ton temps, y'a pas de soucis. Au moins ça me permet d'aller au cinéma. Donc on est mercredi, ou je sais plus quel jour on est, dimanche. On n'est pas mercredi, on est dimanche aujourd'hui. Et on va au cinéma. Oui, pour un film qui est sorti mercredi passé, le 26 ou le 27. King of Thieves, le titre en VO, ou Gentleman Cambrioleur, le titre en VF. Qui est presque une adaptation d'une histoire vraie, ou plutôt une adaptation de fait réel. Le film n'est pas à 100% adapté d'une histoire vraie, mais il s'inspire de faits réels. Je crois que c'est un casque qui date des années 2010, où des vieux décident de faire un casque. J'ai rien d'autre de spécial à raconter. Le film est réalisé par ma marche, mais j'ai plus son nom. C'est un réalisateur dont je connais un seul film. Une brève histoire de temps. L'histoire vraie qui nous raconte le biopic de Stephen Hawking. Sinon, j'ai rien de spécial à dire sur ce film à part ça. Donc, je vais vous raconter une anecdote sur l'acteur principal du film. Qui s'appelle Maurice Joseph Michael White Jr. C'est le personnage, c'est l'acteur principal dans ce film. Bien sûr, Maurice Joseph Michael White Jr. n'est pas son vrai nom. C'est un anglais, né dans les années 30, d'une famille pauvre. Je crois que son père, il a fait la compagnie aux Indes. Il était aux Indes. Sa mère faisait la femme de ménage. Et bien sûr, lui, quand il est revenu de la guerre de Corée, parce qu'il a fait la guerre aussi en Corée, il a suivi des cours, il faisait du théâtre. Et un jour, il a eu la chance de jouer dans un film. Et depuis, il a joué en tout dans 148 films différents. À savoir, le film qui lui a fait le déclic, c'est l'Houragan sur le Cane. J'essaie de trouver mon post-it. L'Houragan sur le Cane ou The Cane Mutiny en anglais. Ce qu'il a inspiré a changé de nom. Et il a pris comme nom de scène Michael Caine. Donc, il a changé son nom de Maurice Joseph Michael White Jr. En juste en gardant le Michael. Et Caine en s'inspirant de son film préféré. Et savoir que Michael Caine, c'était juste le nom d'artiste. Et c'est qu'en 2016, qu'officiellement, il s'est fait appeler Michael Caine pour de vrai. Maintenant, c'est son vrai nom. Mais jusqu'en 2016, c'était juste le nom d'artiste. Il s'appelait encore Maurice Joseph. Sinon, si vous êtes comme moi, que vous voyez le plus souvent les films en VF. Sachez que Michael Caine, depuis ses débuts dans les années 60. Grosso modo, parce que le doublage en France, il n'y a pas un acteur attitré pour doubler tel ou tel acteur. Tout dépend du distributeur. Tout dépend de celui qui gère les studios, qui gère le doublage en France. Mais il a toujours été doublé par Dominique Paturel. Qui est toujours en vie et qui fait encore la voix de Michael Caine depuis 1960. En plus d'autres voix, bien sûr. C'est pas que ça. Voilà. Sinon, comme c'est un film dont je n'ai pas vu la bande-annonce, je ne peux rien dire. Je sais que c'est des vieux qui vont... D'ailleurs, si vous avez vu notre vidéo présentation 2019, je pensais que c'était une adaptation du Le Roi des voleurs. Je pensais que c'était une adaptation d'un film Aladin. Donc, voilà. Je vous laisse avec la bande-annonce et je vous dis n'oubliez pas de l'abcès. Likez si vous avez aimé ou dislikez si vous n'avez pas aimé. Pensez à partager YouTube et Facebook, Twitter. Google Plus n'existe plus. Et tout ça avec le smile. Allez, ciao. A tout à l'heure après la bande-annonce. L'or m'a rapporté certainement davantage que tout ce qu'ont pu ramasser les petits braqueurs de l'attaque du train postal. Atone Garden. Tout le monde est absent. On peut descendre par la guêne et la chambre forte est à nous. En tant que gueule ! Tourne-moi, tourne-moi ! Ça va aller ? Ouais. La valeur totale du butin ne sera sans doute jamais connue. Mais on parle d'un chiffre qui dépasserait les 300 millions de livres. Ce qui en ferait le plus gros casse de l'histoire judiciaire britannique. À moins que ces gens soient totalement idiots, les bijoux doivent déjà avoir quitté le territoire. Ce foutu ramassis d'abaisse. Ils nous ont bien baisés, toi et moi. C'est moi le chef maintenant. Je vais te découper en rondelles. C'est tout ce qu'il y a ? Il a dû les échanger. Un sacré duo de salopards hypocrite. Si tu ressens du plaisir en faisant ce foutu boulot, tu peux pas le faire correctement. C'est une telle déception, quelqu'un qui te poignarde dans le dos sans bronche. C'est quoi ? Re-salut ! King of Thieves ou Les Gentlemen Cambrioleurs. Un très bon film, mais d'1h48. Je le dis pas comme reproche, mais comme c'est un film de braquage avec des vieux, ce n'est pas un film où il y a beaucoup d'action. Hop ! Je range mon micro. Oh là là ! Je vais couper. Donc, ce n'est pas un film d'action. Il y a beau... C'est des vieux. C'est un film à l'ancienne. Je ne sais pas quel âge vous avez. Et c'est un film qui rend hommage parce qu'il y a pas mal... Je ne sais pas si dans le film ils veulent le faire comme des flashbacks des personnages. Il faut savoir que Michael Caine, dans sa carrière, il a joué dans pas mal de films où il jouait les gangsters aussi. D'ailleurs, j'ai cru reconnaître une scène. Pour ceux qui connaissent le film Braquage à l'italien en français ou The Italian Job en anglais avec Edward Norton, Donald Sutherland et je crois Mark Wahlberg. Il faut savoir que celui-là est un remake. Le premier en français s'appelait Lorsbar ou The Italian Job en anglais. Ah merde, il y a ce micro qui tombe encore. Bon, je laisse. Avec Michael Caine. J'ai cru reconnaître la scène parce que dans le film Lorsbar, c'est un film que j'ai vu très, 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 très jeune. Il finit sur un ravin où leur bus est en équilibre. L'or, il est de l'autre côté et eux, ils maintiennent leur bus en... Et il y a la scène où Michael Caine essaie d'aller à plat ventre pour récupérer l'or. Après, il y a eu des flashbacks où on voit les autres acteurs jeunes, des films que je n'ai pas trop reconnu. Mais je ne pense pas que ce soit des scènes qui ont été tournées aujourd'hui et faites... Qu'ils ont vieilli pour que ça a l'air d'être des films d'époque. Je crois vraiment que c'est des extraits de films de vieux gangsters qu'ils ont pris. Pour rappeler un peu, quand même... Sinon, c'est un bon film. L'humour anglais... Ce que j'aime dans l'humour anglais, c'est qu'il n'est pas moqueur. Il est assez réaliste parce que c'est des vieux. D'ailleurs, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée. Ils sont en train de parler de leur braquage. Mais il y a quelque chose qu'ils doivent faire et qu'ils ne peuvent pas faire. Et il y en a un d'eux, ils étaient trois au début. Il leur fait, alors il nous faut quelqu'un de plus jeune. Et un des autres leur fait, ben oui, on pourrait en recruter telle personne. Il n'a que 60 ans à peine. Pour dire l'âge des personnages. D'ailleurs, Michael Caine, je crois, il approche des 80 ans. Donc non, un super film. Le suspense, je ne dirais pas qu'il y a un suspense. Mais il y a un suspense du côté de la police, dans leur enquête. Et le film joue beaucoup sur le fait, bon, je n'ai jamais été en Angleterre ni à Londres. Mais j'ai toujours entendu parler qu'à Londres, c'est la ville où il y a le plus de caméras au monde. Et le film le montre bien que dans tous les carrefours, dans tous les machins, en plus du quartier. Parce que le film, il commence, il nous dit ce quartier-là où il y a tous les diamantaires, a toujours connu des braquages, des cambriolages. Donc quelqu'un a décidé de faire un coffre-fort où tous les diamantaires peuvent garder tous leurs bijoux. Mais pas que les diamantaires, tous les malfrats, tous les voleurs vont cacher leurs magots dedans. Donc c'est un bon truc à braquer. Il y a Charlie Fox. Charlie Fox, pour ceux qui ont Netflix, c'est l'acteur principal dans Dardeville. C'est celui qui joue le rôle de Dardeville. Ça m'a un peu dérangé, son jeu d'acteur. Comme dans Dardeville, il joue un aveugle. Dans ce film, j'ai l'impression qu'il a gardé toujours les mêmes mimiques, d'avoir le regard fuyant à fixer un endroit. Je n'arrive pas à croire que le mec est voyant. Bien sûr, la fin du film nous dit que c'est une histoire vraie. Ça nous donne un peu l'historique des personnages, qu'ils ont fait de la prison. Non, un bon film. J'ai beaucoup aimé. Touchant même. C'est vrai, des vieux gangsters qui n'ont pas de retraite, pas d'assurance, rien. Un jour, ils sont dans la merde. D'ailleurs, le film, il développe bien leur situation actuelle, financière, avec tous leurs problèmes. En plus de leurs problèmes d'âge, de santé, de tout ça. J'aime bien. Donc, c'est le deuxième film de Marche. Je n'arrive toujours pas à me rappeler. Je viens de lire le titre, le nom du réalisateur, je ne m'en souviens pas. Je l'ai dit, je ne connais qu'un de ses films. J'ai beaucoup aimé, mais sans autre. Donc, si vous voulez, si vous pensez voir un film de braquage à l'ancienne, non, c'est assez calme. C'est plus du psychologique, du mental. Une enquête policière, rien d'exceptionnel, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai pris plaisir. D'ailleurs, on n'était que deux dans la salle. On est un dimanche soir. On était deux dans la salle. Un super bon film. Une histoire bien racontée. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ça m'a fait rappeler, parce qu'il y a une scène où Michael Caine, il raconte la première fois, soi-disant, le personnage de Michael Caine, la première fois où il s'est fait arrêter. C'était à l'âge de 13 ans, parce qu'il a volé une boîte de conserve, parce qu'il avait faim. Ça m'a touché, ça m'a rappelé une anecdote, parce que j'ai dit qu'il venait quand même d'une famille pauvre à la base. Donc, je vais vous raconter une anecdote que j'ai oubliée en première partie. Un jour, lors d'une interview, on lui a dit, vous avez joué dans une centaine de films, mais vous n'avez pas fait que des chefs-d'oeuvre, il y a des mauvais films aussi. Et là, il leur répond, oui, mais n'oubliez pas qu'avec le film L'inévitable catastrophe, c'est un film avec des abeilles tout pourries, qui date encore. Il leur a dit, n'oubliez pas qu'avec le cachet de ce film, j'ai pu offrir une maison à ma mère. Donc voilà, comme tous les acteurs de son âge qui ont ramé, qui ont dû faire une renommée avant de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont dû jouer dans pas mal de films. Et bien sûr, leur but, c'est d'avoir une meilleure vie et surtout d'offrir la vie à leurs parents qu'ils n'ont pas eues. Donc, ça m'a beaucoup touché cette scène, ça m'a rappelé cette anecdote que j'ai oubliée en première partie. Et bien sûr, quand on voit les vieux, il y en a un qui parle de sa mère qui a Alzheimer, moi qui ai eu dans ma famille des cas d'Alzheimer, donc ça me touche, je comprends. Il y en a un qui parle de son diabète. Il faut quand même se l'avouer, notre façon de voir les films par rapport à notre vécu, on peut être touché, on peut aimer et apprécier, même si le film n'a aucune action, n'a rien de spécial, ça raconte juste le quotidien de vieux retraités qui essayent de s'en sortir. Comme c'est des cas qu'on a un peu connus, ça nous touche, ça nous fait penser à des trucs. Donc, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup touché. Donc, j'espère qu'il y a une seule cinéma près de chez vous. Les Gentlemen Cambrioleurs ou King of Thieves en VO. Un bon film à voir, 1h48. Pour rester dans ma lancée de cette année pour les Oscars, Michael Caine a eu son dernier Oscar en l'année 2000 pour meilleur acteur dans un second rôle. Donc, je dirais, soit ils vont le nommer dans la catégorie meilleur acteur, parce que quand même, pour son âge, il mériterait bien un Oscar pour finir sa carrière. Quand même, pour son âge, je ne vois pas quel genre de film il pourra faire à l'avenir. Donc, je le verrai dans la catégorie meilleur acteur. Sinon, dans les Oscars, il y a des Oscars d'honneur, qu'il donne des fois comme ça à un acteur, juste pour l'ensemble de sa carrière. Je dirais possible Michael Caine, mais sinon King of Thieves, je le verrai dans la catégorie meilleur acteur pour Michael Caine. Sinon, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, où il y a la sortie de Shazam, un film DC Comics, où il y aura de l'humour, de l'action, des trucs. On verra ça mercredi prochain. Sur ce, n'oubliez pas de l'abcès, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, partagez, tout ça avec le smile. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada